Alors, recherche de bonheur, non, ça me renvoie de la reconnaissance pour toi Yohan. Tout ton système de qu'est-ce que je dois faire dans la vie est basé sur une quête de reconnaissance, est basé sur une quête de « je suis aveugle à la reconnaissance qu'on me porte déjà, je suis aveugle à la reconnaissance que je me porte déjà ». Donc, c'est comme si tu étais en plein stade de France, tous les regards ne sont pas braqués sur toi, et on voit ta tête sur le grand écran, et tu sembles hermétique, aveugle à toute l'attention qu'on peut te donner. Donc, tu cherches quelque chose que tu as déjà. C'est-à-dire, tu as une certaine idée en tête de ce que c'est être reconnu. Et tu ne veux pas te départir de cette définition de la reconnaissance, parce que sinon, ce serait remettre en cause ton système, et remettre en cause ton système à tes parents, à ton père et à ta mère. Donc, c'est pour ça que tu t'accroches vraiment à cette quête sans y aller vraiment. Parce que si tu y vas vraiment, tu auras vraiment les réponses concernant « Est-ce que les gens te reconnaissent ? » Et « Est-ce que toi, tu te reconnais ? » Derrière, ça sous-tend une peur d'aller voir cette réponse-là de manière concrète, dans les faits, dans les dires. Donc, j'ai envie de te dire, une fois que tu auras réglé réellement cette problématique de reconnaissance, là, tu pourras vraiment faire un pas vers « Moi, qu'est-ce que je veux faire ? » Parce que tu seras apte à te corriger toi-même dans la fausse direction que tu crées, en voulant à tout prix te faire reconnaître, avec la définition que toi, tu as. Tu n'aisses pas la possibilité aux autres, et à la vie, de te donner une autre définition, de te renvoyer une autre définition. Si je te dis ça autrement, Johan, tu cherches à confirmer ce que tu penses déjà de la reconnaissance. Et si je renvoie ça dans le groupe, on a tous et toutes un membre préféré de notre famille, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on adore être, ou un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un que même si on ne le voit pas souvent, il sera toujours là. Même si on le voit trois fois par an, ou une fois tous les dix ans, on sait pertinemment que lorsqu'on va se retrouver, ce sera comme si on s'était qu'il y a cinq minutes. Et il s'agit vraiment, il s'agit vraiment là, par rapport à la problématique de Johan, est-ce que ça renvoie pour le groupe, d'être son propre meilleur ami, d'être réellement celui pour qui on tient vraiment. Celui qui est là pour nous, celui qui marche à nos côtés, qui nous conseille, qui nous console, qui nous engueule. Dans le groupe, dans l'énergie que je ressens ce soir en tout cas, il y a cette notion de ne pas oser être cet ami-là, pour soi-même et pour les autres. de ne pas oser prendre sa place, de ne pas oser, par cet intermédiaire-là, par le fait de jouer qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce que je vibre vraiment en moi maintenant, de ne pas jouer qui je suis, de me décentrer, d'être ailleurs qu'en moi-même, d'être ailleurs que dans mon rôle de Samuel, de Annie, de Béatrice, de Magali, etc. L'énergie du groupe vibre, je souhaiterais me défiler, par rapport à ce que je peux apporter aux autres. J'aimerais passer par la porte de derrière, et m'enfuir dans les champs, pour respirer l'air frais. Alors que, ne pas se confronter aux vicissitudes, que peut nous apporter le quotidien, la relation aux amis, à la famille, au travail, ou autre. C'est ne pas, être dans l'opportunité de voir qui je suis, de se reconnaître qui je suis. Voilà à peu près ce que vibre le groupe, par rapport à la problématique de Johan. Donc Johan, je te remercie pour cette question, et je te souhaite une bonne soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada